Aujourd'hui, on va parler du jeu de l'alimentation responsable. L'objectif ici, en fait, c'est de comprendre qu'il y a différents types d'agriculture pour se nourrir et que ces agricultures vont avoir un impact sur notre santé, mais aussi sur l'environnement. Pour jouer, tu as besoin du plateau de jeu, ici, que tu retrouveras en téléchargement sur le site de la Water Family, donc www.waterfamily.org, dans la rubrique Water Academy. Tu scrolls jusqu'à la partie, le temps du jeu, et là, tu trouveras ce plateau en téléchargement et les cartes du jeu que tu peux mettre sur ton portable ou que tu peux carrément imprimer. Ensuite, il te faudra un dé et des pions. Alors moi, pour le jeu de l'alimentation, j'ai pris une gousse d'ail, une noix de cajou et des haricots. Regardons ce plateau de plus près. A gauche, tu as l'agriculture industrielle et intensive, qui est néfaste pour ta santé, mais aussi pour ton environnement. A l'opposé, à droite, tu as l'agriculture paysanne, fermière, locale de saison et même bio. Cette agriculture est bien meilleure pour ta santé et celle de ton environnement. Au début de la partie, la jauge est à 0 points. Et le but du jeu, ça va être de tendre vers cette agriculture et donc d'acquérir 23 points. Comment gagner ces points ? On gagne des points en répondant à des questions, de connaissances ou de choix de consommation. Et cela à travers les 5 repas de la journée. Le petit déjeuner, le pique-nique, le goûter, l'apéro et le dîner. Tiens, ça ne serait pas l'heure de l'apéro d'ailleurs ? Venez, je vais vous montrer le début d'une partie. Imaginons qu'il y ait 3 équipes ou 3 joueurs. Je place les pions des 3 équipes sur la case départ, qui est la case petit déjeuner. Nous avons l'équipe haricots, ail et cajou. Prenons un pion supplémentaire qui fera office de jauge. On le place sur le 0 du curseur. Ce curseur va évoluer en fonction de chaque bonne ou mauvaise réponse de chaque équipe ou chaque joueur. Chaque équipe va donc devoir répondre correctement pour faire évoluer ce même curseur vers un objectif commun, qui est d'être en bonne santé dans un environnement sain. Le premier joueur ou la première équipe lance le dé. Imaginons que ce soit un 2. La team cajou avance de deux cases. 1, 2. Et tombe sur une case pique-nique. Le maître du jeu ou les équipes adverses vont donc me poser une question pique-nique, qui correspond par exemple à la carte numéro 15. Si je réponds correctement, j'avance le pion de la jauge, qui était à 0, de 1 point. Si je ne réponds pas correctement, je passe mon tour, et ce sont aux autres joueurs, aux autres équipes de jouer. Il y a aussi des questions choix de consommation, où il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais chaque réponse engendre un gain ou une perte de points. Imaginons que je tombe sur une carte super paysan. Je dois donner un chiffre de 63 à 69, ce qui correspond à un super aliment qui te fait gagner des points. Exemple, la carte 65. Imaginons maintenant que l'équipe haricots tombe sur une case super toxique. Il devra alors donner un chiffre de 70 à 76, qui correspondra à un aliment toxique, et qui fera perdre des points. La partie se termine lorsque les joueurs ont réussi à faire monter le curseur à 23 points. Maintenant que vous connaissez les règles du jeu, à vos fourchettes ! Sous-titrage Société Radio-Canada